Bonjour très chers amis de Phasmatics, aujourd'hui les équations exponentielles, allons-y. Tout d'abord il faut se rendre compte que nous avons une équation parce que nous avons le signe égal et que c'est exponentiel parce que nous avons une lettre comme exposant. Une chose hyper importante, avant de commencer, il faut vérifier qu'on a un seul terme ici et un seul terme là. Pareil pour les équations logarithmiques, un seul terme à gauche, un seul terme à droite. Sinon on ne peut pas commencer, il faut utiliser stratégie algébrique pour arriver à voir ça. Si nous avons déjà un seul terme ici et un seul terme là, il faut savoir qu'il y a deux méthodes principales. Première méthode, arriver à avoir base 2 ici et base 2 là. Mais ce n'est pas toujours possible de faire ça, alors c'est pour ça qu'on va expliquer une autre méthode. Mais cette première méthode est très facile, obtenir un 2 ici et un 2 exposant quelque chose là. Comment savoir le 64 ? Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, on va factoriser le 64. On divise par 2, ça nous donne 32, on divise par 2, 16, on divise par 2, 8, on divise par 2, 4, on divise par 2, 2, on divise par 2, 1. Ça veut dire que 64 c'est 2 exposant, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, exposant 6. Donc, au lieu d'écrire 64, je peux écrire 2 puissance x égale à 2 puissance 6. Et si j'ai 2 puissance quelque chose égale à 2 puissance quelque chose, pour que cette expression soit vraie, j'ai besoin d'avoir cet exposant égale à cet exposant. Donc, x sera égal à 6. Bien sûr, pour que cette expression soit valide, il faut remplacer le x par 6, pour avoir 2 puissance 6 égale à 2 puissance 6. On a fini. Maintenant, la méthode qui marche toujours si l'équation a une solution. 2 puissance x égale à 64. Il faut se rappeler des propriétés des logarithmes. Et selon les propriétés des logarithmes, si je veux éliminer en 2, il faut écrire log base 2. Et si j'écris log base 2 à gauche, j'écris log base 2 à droite. Rappelez-vous de notre dernière vidéo, propriétés des logarithmes. Et log base 2 avec le 2 va s'éliminer. Et on aura x égale à log base 2 de 64. Si vous avez une calculatrice qui peut calculer log base 2, c'est parfait. Vous le faites et vous obtenez x égale à 6. Par contre, si on n'a pas cette touche avec logarithme base 2, il faut changer la base. Rappelez-vous de notre dernière propriété, de notre dernière vidéo. Et on va écrire log base 10, si on n'écrit pas la base, c'est 10, de l'argument 64 divisé par log de la base. Et maintenant, on a déjà notre calculatrice avec la touche log, sans problème. Et le résultat, si on le met dans la calculatrice, sera 6. C'est tout, très chers amis. Merci beaucoup de votre attention et à une prochaine vidéo. Au revoir.